Cette année, j'ai décidé de raconter une partie de ma vie dans un livre. Mais je suis plus à l'aise en vidéo qu'à l'écrit, alors je vais vous partager un chapitre avant la sortie de mon livre. Pour cette expérience, vous pouvez fermer vos yeux et imaginer la scène que je vais vous raconter. De temps en temps, si vous êtes curieux, vous pouvez les ouvrir pour comparer votre imaginaire à la réalité. J'ouvre les yeux. Je suis dans une chambre que je ne connais pas. C'est l'air glacé d'un ventilateur marchant à vive allure qui m'a réveillé subitement. On aurait cru le bruit d'un drone au décollage. Je regarde discrètement autour de moi, et je discerne dans l'obscurité une pièce joliment décorée, mais minuscule. Il y a des fleurs partout et leur odeur écœurante flotte dans l'air. Je n'en ai jamais vu autant dans une chambre à coucher. J'ai l'impression d'être dans le jardin d'Éden. Mon épaule et mon visage me font mal. L'angoisse me serre la gorge. Je regarde ma montre. Il est 5h20. J'ai peur de me lever pour chercher mes affaires. Où suis-je ? Je m'enroule dans le drap pour me réchauffer. Il est doux et sans bon la lavande. Rassuré, je me plais à imaginer qu'une femme m'a recueilli. La décoration et la taille de la chambre me font penser à une trentenaire célibataire. J'ai toujours aimé observer les détails des appartements de mes amis. J'ai la sensation de les découvrir plus intimement. Apaisé par le décor, je me rendors. C'est le fracas d'une averse qui me tire du sommeil. Les rayons d'un soleil matinal et la moiteur ambiante me désorientent et me font oublier ma situation. Mais très vite, quelques souvenirs me traversent l'esprit. Je ne sais toujours pas où je suis et c'est la troisième fois que je me réveille dans l'appartement d'un étranger après une légère amnésie. La sensation est insupportable, profondément frustrante. Je me lève doucement, le corps endolorie et je remarque quelques égratignures. Mes affaires sont soigneusement pliées sur une petite chaise en formica bleue des années 60. Je me précipite sur mon téléphone pour me localiser, comme à mon habitude lorsque je suis perdu. Ma localisation apparaît, un point bleu sur un écran bleu. Il n'y a pas de rue, pas de région, pas de pays. Je panique, je zoome et j'arrive dans un océan. La carte ne cherche toujours pas, cela ne doit pas être réel. Je suis sûrement dans un rêve. J'entreprends de faire le tour de cette petite chambre car je n'ose pas encore affronter mon hôte. Je cherche à en savoir plus sur elle en explorant la pièce. J'ai honte. Que pourrais-je bien lui dire ? Je ne me souviens de rien. J'observe quelques photos, ouvre le placard à vêtements et m'imagine une jolie femme portant de longues robes fleuries. J'ouvre un tiroir et tombe sur deux sextoys. Le décor très féminin et les jouets m'évoquent une femme seule. Je découvre par la suite une étagère avec cinq étuis. Cela m'intrigue. L'étagère est propre à l'inverse du reste de la chambre qui est poussiéreuse. Les étuis en soie sont bien préservés. Il y a quelque chose de lourd et mou à l'intérieur. J'essaie de contrôler ma curiosité mais rien à faire. Je plonge ma main dans un pochon en la retirant plus vite possible. Une perruque ? Je suis surpris et mal à l'aise. Mon hôte doit avoir un cancer. Je replace soigneusement la coiffe dans son étui en soie. Soudain, une voix d'homme résonne dans l'autre pièce. Il est réveillé tu penses ? Je suis intimidé. Je ne sais pas quoi faire mais je ne peux pas continuer à attendre. J'enfile ma chemise tachée d'une petite goutte de sang. Et j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Je veux dire, j'ai besoin d'une petite goutte de sang. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très particulière surtout avec un tel début. Ça va Julia ? Je suis très content de retrouver ma barbe et surtout la couleur de mes cheveux. Alors Julia, c'est la première fois que tu as paré sur cette chaîne. Je te laisse un peu te présenter. Qui es-tu ? Je m'appelle Julia, j'ai 23 ans et j'ai fait un master d'histoire, un master de recherche à la Sorbonne que j'ai terminé il y a un an. Et depuis, j'ai voyagé pendant tout l'hiver entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Super ! Alors Julia, c'est quelqu'un d'important parce que ça fait plus de trois mois en fait qu'on travaille au moins, oui trois mois déjà, qu'on travaille ensemble sur le projet d'écrire un livre. Et ce livre, il retrace une partie de ma vie. C'est un récit sur des histoires que vous ne connaissez pas. C'est le Justin avant Youtube. Et donc ce premier chapitre qu'on a tourné, qu'on a réalisé et c'est le début de cette vidéo, ça fait partie d'une période très particulière de ma vie, surtout cette histoire, était un peu étrange, un peu terrifiante, je ne vous le cache pas. Et on s'est dit, on va leur partager pour parler du coup de notre bouquin et aussi on va essayer de la filmer d'une manière un peu théâtrale. Comment as-tu trouvé cette expérience ? Je pense que c'était vraiment intéressant d'arriver à mettre en image le tout premier chapitre, qui est vraiment celui sur lequel on base le début de l'intrigue du livre et on veut intriguer. En plus, il y a beaucoup de descriptions dans ce chapitre. J'étais jeune, on peut le voir aussi à mes cheveux, ce choix, oh là là, je ne sais pas ce que j'avais eu à cette époque. Et c'est le début de mes voyages. Donc on n'en dit pas plus, on vous laisse découvrir ça dans le livre qui sortira prochainement. Alors, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, je vous ai demandé de nous envoyer des questions. Donc on va réaliser du coup une petite FAQ sur ce livre. Je te laisse choisir un papier. Suspense. Je ne les connais pas. Alors Julia, attendez, Julia ne connaît pas vos questions. Moi, alors Bi les a imprimées ce matin. Alors la première question, Bi est-elle jalouse ? Bah, j'espère pas. Je m'entends très bien avec Bi. On a plutôt une bonne relation. Et puis, avec juste ça, on est des bons copains. Bi n'est pas jalouse parce que celle qui a placé les lumières ce matin, qui a imprimé toutes vos questions. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Oui. Elle pourrait être jalouse parce qu'on passe, tous les jours on se voit. Alors écrire un livre, ça prend vraiment du temps. Mais tous les jours, on se voit. Du matin, des fois, jusqu'à tard dans la nuit. Hop. Pas trop nostalgie d'écrire un livre sur ton passé. Non, mais certaines rencontres, on est sur un livre avec beaucoup de rencontres. Donc oui, il y a des personnes qui me manquent. C'est sans doute la chose qui me rend le plus triste en voyage. Rencontrer des gens et puis après être séparé par la distance. Alors pourquoi as-tu décidé de réaliser ton livre en binôme et pas seul ? C'est dur d'écrire un livre. Enfin, c'est une première expérience. J'avais commencé à écrire mes brouillons. Et très vite, c'était compliqué. Puis je fais énormément de fautes et je manque d'assurance en français. Du moins, je suis dyslexique et j'ai tendance des fois à changer, modifier le sens des mots. Et ça arrive souvent. Et donc, je ne peux pas réaliser un texte très long sans l'aide de quelqu'un. Et Julia, je lui avais parlé de mon projet. Et le binôme s'est construit de cette manière-là. Voilà. Au début, j'avais juste proposé d'aider à la relecture. Et puis, finalement, on s'est dit qu'on pouvait s'associer complètement. Et pour moi, c'était l'occasion de réaliser un vieux rêve, d'écrire un livre. Et notre binôme fonctionne très bien. Oui. Je n'ai pas à me plaindre. Au contraire, j'apprends beaucoup de choses depuis qu'on a créé ce binôme. Moi aussi. Alors, mise à part du livre, avez-vous un autre projet à deux ? C'est pas français. Bah oui, mais c'est une question Instagram. Avez-vous un autre projet à deux ? Voilà. Ça, c'est les commentaires du genre « Non, c'est pas français ». Oui. Un autre projet ? On a un autre projet. Alors, c'est pas uniquement à deux. C'est sur le projet en Afrique. On en parlera très bientôt. Je vous ai dit, dès que la chaîne atteindra les 50 000, on va pouvoir vous parler un peu plus du futur de cette chaîne et de l'évolution. Mais c'est un secret. Il sort quand ? Ça, pareil, on ne peut pas y répondre. Ça dépend de l'éditeur. Bonne question. L'as-tu payé ? Comment gérer relations travail-amitié ? J'ai répondu peut-être avant sur l'as-tu payé ? Non. Ce livre, on s'est associé. Le but, moi, je voulais vivre cette expérience à 100% avec Julia et aussi qu'elle le vive de cette manière. Donc, je pense que la meilleure idée dans des projets aussi conséquents, qui donne beaucoup de temps, c'est de s'associer, de partager ensemble vraiment le bébé pour qu'on puisse, le matin en se réveillant, avoir l'envie de créer ce projet et de le poursuivre. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'argent en jeu. Juste un bon binôme, un bon groupe. Et puis, gérer la relation travail-amitié, je n'ai pas eu l'impression de la gérer. J'ai l'impression que ça se faisait naturellement. On travaille bien ensemble, on a la même rigueur, la même exigence. Donc, on se met au travail, on est à 100% dedans et quand on a besoin de s'aérer la tête, on est à nouveau des bons amis et on s'amuse. Est-ce une trilogie ? Y a-t-il une suite ? Bah, peut-être. On construit un peu le livre pour avoir une suite. De toute façon, les aventures, il y en aura d'autres. Il y a une suite en vie de Justin, espérons. Espérons, oui. Si je ne me fais pas kidnapper en Afrique. Non, il y aura sans doute des suites, mais laissez-moi avant de poursuivre d'autres aventures. Donc, il y aura l'Afrique après d'autres projets d'aventures. Mais je pense bien et je l'espère, c'est peut-être sympa. Apprenez-vous des choses ? C'est une bonne question. Avant de commencer cette expérience, je savais qu'on allait apprendre des choses, par exemple sur comment créer un livre, comment chercher un éditeur, etc. Mais j'apprends énormément de choses sur les liaisons, des erreurs que je fais régulièrement au français, donc toute la partie comment écrire correctement. Et puis aussi, c'est des choses sur ta vie. Non, c'est vraiment une très belle expérience. C'est une expérience très humaine. Je pensais qu'en fait, on serait as-been devant nos ordinateurs à écrire, mais non, c'est plus que ça. La littérature, c'est vivant. Je pensais bien de s'en rendre compte encore. Et puis moi, j'apprends même comment on fait vidéo YouTube. Voilà. C'est vraiment varié comme expérience. Si c'est un livre sur le voyage, est-ce que c'est dur de rester enfermée ? Ah, c'est une bonne question pour toi, ça. C'est vrai. C'est une très bonne question. Au début, ça allait puisque je rentrais d'un grand voyage. J'étais assez contente d'être rentrée. Mais je dois dire que, oui, par moments, c'est difficile. On va dire que Justin, par exemple, m'a bien donné envie d'aller au Pakistan. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'écrire sur le voyage et de ne pas pouvoir prendre son sac et partir le lendemain. Mais ça donne aussi le temps, je pense, de digérer l'information et d'y réfléchir pour planifier. Ça va parce que tu repars bientôt en voyage. Là, c'est un peu une pause entre deux voyages. Voilà, c'est ça. Petite pause productive, on va dire. Moi, je revoyage à travers ce livre, à travers l'écriture. C'est un voyage en lui-même, le tout processus. Justin, pourquoi tu voulais écrire un livre ? Bonne question. Je voulais écrire un livre pour me souvenir de certains moments. Au début, je voulais écrire un livre vraiment pour moi-même. C'est de l'histoire. C'était un Pakistanais qui m'avait marqué, notamment, en me présentant un livre de sa vie, imprimé en un seul exemplaire. Il ne l'a partagé avec personne. En tout cas, il ne voulait pas que ses neveux lise le livre. Il me l'a mis entre les mains et j'ai lu quelques pages, j'ai adoré. Et je me suis dit, waouh, il y a quand même un pouvoir derrière l'écriture. Le pouvoir de retranscrire des émotions qu'on ne peut pas retransmettre en vidéo, par exemple. Et surtout, rendre hommage à une partie de ma vie, mes premières aventures et voir l'évolution de cette vie. Qui fait quoi ? Question concise et efficace. Je vais commencer à répondre. On travaille beaucoup, vraiment, ensemble. À quatre mains. Souvent, pour le premier G, Justin écrivait un premier brouillon. Et ensuite, on le reprenait complètement ensemble. Donc, on tapait à quatre mains. Moi, je vais plus me focaliser sur la grammaire, la conjugaison, le français en lui-même. Mais on fait vraiment tout ensemble. On prend toutes les décisions ensemble. Je pense qu'il n'y a jamais de décision unilatérale qui concerne le livre. Donc, comme disait Julia, au début, j'écris le premier brouillon. Mais ça vient très naturellement parce que c'est des histoires qui se sont passées. Donc, j'ai juste à fermer mes yeux, regarder d'anciennes vidéos. Parce qu'avant, je filmais avant YouTube aussi. Ou des photos. Me replonger. Après, je partage ça avec Julia. Mais il y a une partie importante. C'est avant d'écrire le livre, on a pris presque un mois à tout détailler. Je lui ai raconté toute ma vie. Alors, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on n'a pas la même relation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment de très bons amis. Avant, j'étais vraiment intimidé de lui raconter certaines histoires. Et ça m'a aidé en fait pour les écrire. Et après, tous les deux, tiens, comment partager ce feeling ? Comment partager... Ensemble, construire les chapitres et l'organisation du livre et décider ensemble comment... Avez-vous des moments de tension ? Bon... Pour le moment... On peut se bagarrer sur un synonyme. Voilà. Je pense que les pires moments de tension ont été sur des synonymes où on n'était pas d'accord. Ou là... T'as envie de dire quelque chose de spécifique et j'aime pas trop la façon dont c'est tourné. Donc... Voilà. Mais c'est pas... En général, en cinq minutes, c'est réglé quoi. Non, non, ça... J'appellerais pas ça une tension, disons un léger désaccord. Puis t'es... T'es quelqu'un de très facile aussi, donc c'est agréable. Enfin... Peut-être... Les seules tensions, c'est sur l'imparfait et le présent. Ah ! Oui. Ça, c'est compliqué dans ce livre. Parce qu'on veut vous faire sentir des histoires. On veut vous faire plonger dans le moment présent. Donc jongler des fois entre l'imparfait, enfin le passé, etc. Mais en même temps, ça s'est passé dans le passé. Donc parfois... La concordance des temps... Ça, c'est... Ça, c'est pas évident. Alors... Vous vous connaissiez avant ? Euh... Est-ce qu'on y répond ? Est-ce que... Oh là 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 là... Ça fait quand même partie d'un truc important du livre. Disons qu'on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, mais on se connaissait mal. Oui, mal. On a appris à se connaître pour le livre, en quelques semaines. Ou on peut dire aussi, on se connaissait, mais pas la bonne période. Peut-être, oui, c'est vrai. Voilà. On s'est retrouvés... Voilà. Maintenant qu'il y a une bonne période pour nous deux, pour ce projet. Et... Période compliquée. On a appris à se connaître en express. Même si... On s'était déjà rencontrés. Puis j'ai poussé ta co-autrice. Alors... Je sais qui a écrit cette question. Est-ce que tu sais ? J'ai un petit doute. Tu dirais qui en terminant par son pseudo un peu... Sans dire son prénom. Je sais pas son pseudo. Si je te dis, c'est un éco-aventurier. Est-ce que tu dis oui ou pas ? Oui, oui, oui. Je crois. Un indice, vous pouvez le chercher sur Instagram. C'est un éco-aventurier qui a fait beaucoup de projets. Là, il va réaliser en catamaran une sorte de tour de France. Et un autre indice, il essaye de passer des lois à l'Assemblée Nationale pour interdire notamment le plastique dans les écoles. C'est un gars super. Ça veut dire qu'il faut que je le rencontre, c'est ça ? Oui, oui. Si tu veux. Si tu veux, bon. Julia, es-tu écrivaine ? Ben... Maintenant, je suis en train de le devenir. Mais à l'origine, j'oserais pas dire que je suis écrivaine. J'ai écrit un mémoire pour mes recherches, mais... Son mémoire est vraiment impressionnante. D'ailleurs, c'était sur quoi ? Oula, c'était sur les femmes blanches de la Réunion et de l'île Maurice au XVIIIe siècle. C'est un mémoire, mais le truc est... Si un jour vous voulez aller à la Saint-Bonne pour le consulter, vous êtes les bienvenus parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Vous pouvez aller voir ça, du coup, ou même en ligne, le télécharger. Oui, on peut le demander en ligne auprès de la Saint-Bonne. Le sujet intéressant, mais surtout l'épaisseur du mémoire, c'est dingue. Dernière question. Peut-on le précommander ? C'est super de finir sur cette question. Ah ouais, nickel. Alors, pas encore, mais vous pouvez inscrire votre e-mail dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et en fait, on va vous alerter, on va vous prévenir quand le livre va être disponible. Mais tous ceux qui vont rentrer l'adresse e-mail, on va pouvoir essayer de prévoir éventuellement un livre dédicacé ou de vous l'envoyer en avant-première. Petite surprise personnalisée. Voilà, petite surprise. Donc, si ce projet qu'on partage avec Julia vous intéresse et de connaître le Justin avant YouTube, si on peut dire, je vous invite à inscrire votre adresse e-mail dans ce lien. Voilà. C'était chouette ? Oui. Ça va ? Tu n'as pas eu peur d'être devant une caméra ? Ça va, c'est une expérience amusante. Ce serait le prochain truc de la radio. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout le début un peu théâtral. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut, à la prochaine.